Mardar, marbim be shtika, marbim be simcha, la simcha il faut la définir, qu'est-ce que ça veut dire marbim, on doit l'ajouter, comment on peut l'ajouter, ou bien on est content, on n'est pas content, mais c'est marbim, on ne peut pas fabriquer. Alors il y a la simcha qu'on peut fabriquer, c'est la simcha extérieure, superficielle, on commence à chanter, je ne sais pas, toutes sortes de choses, s'exciter, s'agiter, ce n'est pas de ça qu'on parle, quand on dit Ezehuachir, sa mère c'est quoi, ce n'est pas qu'il danse, sa mère ça veut dire qu'il est heureux, il est heureux, sa mère il est heureux, le bonheur, la simcha c'est le bonheur, il y a simcha et ça son simcha c'est le bonheur, être heureux de ce qu'on fait. Si vous, il y a ici une sikha d'après M. Choubélévit, c'est très joli, si vous réfléchissez, pourquoi les gens ils écoutent les informations, pourquoi tu n'écoutes pas les informations de la semaine dernière, tout aussi intéressant que cette semaine, pourquoi un journal d'un trois jours il ne vaut plus rien, parce que les gens ils veulent des nouveautés, tout ce qui n'est pas nouveau, ça ne donne pas de la simcha, la nouveauté apporte la simcha, quelque chose de nouveau, ah, ça c'est quelque chose que je n'avais pas, ça fait plaisir, les enfants, ils ont du simcha quand tu achètes un nouveau jour, et au bout de dix minutes, ça y est, ils ont fini. Le nouveau, c'est ça qui les intéresse. Et le seul endroit où il y a du nouveau, il n'y a pas de nouveau, tout ce qu'il y a, c'était toujours, ce sera. Le seul endroit où il y a du chadash, c'est dans les chidouches, dans les chidouches de la Torah. La Torah, c'est dire à Brahim Shmulevis, demandez à n'importe quelle personne, quelle était l'année la plus heureuse de ta vie, c'est l'année que j'étais à la Yeshiva. Parce que là, j'avais du bonheur. Quel bonheur on a ? De découvrir. De découvrir. Des choses que je ne connaissais pas, et que peut-être même personne ne connaissait avant moi, ou peut-être que, oui, c'était un bonheur. Le bonheur de la Yitra Choud, ça c'est le bonheur. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se passe. Je suis confronté à des nouvelles choses, c'est ça qui me donne le bonheur. Le Passouk dit, La Simcha, elle vient par Picoudeh Hachem. Quand tu as compris, il y a un chadash qui est droit dans une Suga. Quand tu comprends, quand tu comprends tordu, tu n'as pas de Simcha. Tu n'as rien compris. Mais quand la Suga, elle est claire, Picoudeh Hachem, Yacharim, ça me s'en prélève. Ça fait plaisir. Ça donne du bonheur. Marbimbe Simcha, ça veut dire réfléchis. Pourquoi tu es content ? Nismach, réfléchis. Si tu vis superficiel, tu sois content seulement avec une pizza, et un bowling, et un truc, des choses qui sont superficielles, qui vont s'effacer immédiatement après que c'est passé. Alors que si tu es Picoudeh Hachem, Yacharim, c'est une Simcha qui veut te tenir toute une vie. Les années, moi je me rappelle, quand j'étais parour à la Yeshiva, j'étais comme un papillon, comme un oiseau. Je chantais, je dansais, je courais, je montais, j'étais partout. J'étais dans le bonheur d'une Suga à l'autre. Je faisais des tas de choses. Une journée pleine. Une Simcha. Et la Simcha, c'est la base de tout ce que tu veux réussir dans la vie. Si tu le fais avec Simcha, tu auras quelque chose. Si tu le fais comme ça, et bien tu ne feras rien dans la vie. Et ça, c'est ce qu'il dit. Pourquoi c'est comme ça ? Dira B'chaim Shmulevitz. Pourquoi ? Si j'ai compris quelque chose, je suis rentré dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu, marqué dans l'Akma. C'est marqué, tout le monde peut lire. Mais moi, j'ai compris, je suis rentré là-dedans, et je suis arrivé, jusque, devant l'Akadosh Baruch Hu, qui m'a expliqué. Là, il a de nouveau. Là, il a de la Simcha. Simcha d'Aleva, l'idée, la Torah, ça donne la base de la force d'une personne. Si un monsieur est séméach, il est fort. Il amène une passouque du Sforno. Quand Yaakov s'est battu avec le Malach, Le Malach a vu, je ne peux rien lui faire à ce moment-là. Yaakov, il est trop fort. Je ne peux rien lui faire. Il a touché à sa hanche. Pourquoi il dit, je ne pouvais rien lui faire ? Tu as vu qu'il pouvait lui faire ? Il explique le Sforno. Il a vu qu'il ne peut rien lui faire. Yaakov, il est tellement fort dans sa Simcha d'Avodat Hashem, quelqu'un qui est séméach, il n'y avait rien à lui faire. Alors, il a montré à Yaakov les générations qui vont suivre comme ils vont baisser, comme ils ne seront plus d'Avodat Hashem comme on était à l'époque d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et ça, ça l'a attristé un petit peu Yaakov. À ce moment-là, le Satan n'a pu lui tomber dessus. Le Satan a dit « Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. » je dis ici en beaucoup mieux. Imaginez la finale, la Coupe des Champions, quel bonheur ! Mais si tu peux faire la finale dans un taux-saut, d'avoir le même bonheur, tu prends ta Raboutat, tu commences à crier « Non, ce n'est pas ça, oui, c'est ça, ce n'est pas ça ! » C'est tout aussi bien et beaucoup plus stable et beaucoup plus durable que si c'est celui-là qui a gagné le match, celui-là, ça va s'oublier. Le lendemain, c'est déjà fini, c'est déjà fini. Alors que la Simcha, que tu as une Simcha, Rouhanide, qui traverse les générations, qui traverse les générations, qui va durer pour toute l'éternité. Cette Simcha-là, elle est à toi. Au Rachaï Makadosh, je cite Maman, c'est un tout petit bout de Sikha, c'est page 161. Dans le Rachaï Makadosh, il dit, parfois Yaakov s'appelle Yaakov, parfois il s'appelle Israël, dans un toit. Yaakov, c'est quand il est triste, Israël, c'est quand il est fou. Exemple, ils ont dit à Yaakov, quand il était malade, voilà, il y a ton fils qui arrive. Il a passé de Yaakov à Israël, le même Yaakov qui était triste, enfin, il n'était pas triste, il était embêté, il était sur le lit de mort. Il a changé son nom, ça a donné de la force. Il a changé son nom, ça a donné de la force. C'était la force du Bikou Cholim. Alors, comment on fait pour arriver à Simchat Alev ? Apprendre avec soif. J'ai envie de connaître cette Suga, mais je veux la connaître. Il y a un nouveau truc là-bas, encore un nouveau Pérouche là-bas, tu cours de l'un à l'autre, tu prends, tu regardes, tu réfléchis, et depuis, il dit à HaShem, ça me relève. Le Mitzot d'HaShem, ça crée une Simchat. Tu dois boire avec soif. Un monsieur qui n'a plus faim, tu lui mets des gâteaux, avec une jolie cerise au-dessus de la crème. Ça va, ça va. Mais s'il a faim, il y a du bonheur de chaque chose. Alors, il faut avoir faim. Il faut avoir faim de la Torah. Sortir des Mitzot qu'on fait par habitude, mais les faire avec nouveauté, avec radache. Et ça, c'est notre route qu'on arrive au mois d'Adar. Essayer de réfléchir un petit peu de quoi je suis content et comment je vais faire pour développer ces Simchat. Donner de la... de la nouveauté dans ce que tu fais. La première fois de ma vie que je mets les tfilines. Première fois que je m'adresse à HaKadosh, ça c'est le temps qui est marqué. Les Mitzot, c'est nouveau. C'est pas un vieux truc, en fait, tous les jours, ça va, j'ai déjà fait. C'est nouveau. C'est un dit ratchou d'adon de la Simchat. On demande de travailler sur ce point pour arriver à Pourim au summum de la Simchat. Encore une fois, Pourim, c'est pas un summum du shahut et de se laisser aller. Au contraire, de se construire par la Simchat. Les ratachem. Merci. Merci. de la Simchat. Sous-titrage Société Radio-Canada